Bayonne, stade français, c'est l'un des chocs pour le maintien de cette 16e journée de top 14 au stade Jean Daugé qui a encore fait le plein pour cette rencontre très importante pour les joueurs basques qui n'ont plus gagné en championnat depuis le mois d'octobre. Et c'est Bayonne qui s'installe en premier dans le camp parisien avec ce ballon porté qui se met en place. Maxime Delonca à la baguette, le bras tendu de Monsieur Descôtes, vous le voyez Antoine Burban est complètement hors jeu. Ce moule qui est écroulé, pénalité pour l'aviron bayonais. Et c'est Maxime Lafache qui sanctionne cette indiscipline parisienne, ouverture du score 3 à 0 pour Bayonne. Mais ce premier acte est très âpre, gros premier quart d'heure entre les deux formations, beaucoup d'indiscipline et également de la conquête des phases statiques. Et sur cette mêlée, c'est Paris qui prend le pas sur les avants basques. Et Nicolas Sanchez répond à son homologue bayonais, 3 partout. C'est un duel de buteurs cette première période, mais Bayonne récupère quelques ballons et commence à mettre en place son jeu. Regardez cette contre-attaque avec duo bien pris. Et la faute au sol de Leicester et Thien, l'élié parisien qui paye pour les fautes répétées de son équipe. Il ne pouvait pas récupérer ce ballon, Paris est réduit à 14 sur la fin de cette première période. 9 partout, mêlée juste après la sirène dans le camp parisien, c'est la dernière action. Et encore une fois, les Bayonnais récupèrent une pénalité dans ce secteur de jeu. On voit qu'on s'écroule sur le côté gauche de la première ligne parisienne, Quentin Béthune qui est pénalisé du côté du stade français. Ça va aller bien, un petit bisou de Guillaume Ducat à Luc Mousset. Et surtout, un 4 sur 4, pénalité réussie par Maxime Lafage qui donne l'avantage à Bayonne à la mi-temps 12 à 9. Au retour des vestiaires, les choses vont changer car ça a tremblé dans les vestiaires Bayonnais. Yannick Bruch a notamment poussé une grosse soufflante auprès de ses joueurs. Et la conséquence, c'est qu'il y a une réaction, beaucoup de rythme dans ce début de deuxième période. Surtout, le troisième ligne parisien qui écope à son tour d'un carton jaune. Paris est donc à 13 contre 15 pendant une petite minute 30. Et Maxime Lafage encore au pied, 15 à 12. Les Parisiens qui sont toujours en infériorité numérique après ce carton jaune pour Gray. Bayonne qui continue de mettre de l'avancée. Le banc apporte beaucoup de fraîcheur avec cette percée de l'ouamanou. Rouette pour Julien Tisseron. La fin de passe de l'élié Bayonnais qui déchire le rideau parisien et va marquer le premier essai de la partie. On voit le bon travail de Matelou Amanou qui remet à Peyo Muscarditz le banc qui fait énormément de bien au Bayonnais. Dans cette deuxième période, on a coaché très tôt du côté du staff de Yannick Bruch. Et surtout la vista de Julien Tisseron qui endort toute la défense parisienne avec cette fin de passe. Un essai qui est transformé, ça fait 22 à 12 pour Bayonne. Et même 25 à 12 avec une nouvelle pénalité de Lafage. Les Bayonnais qui infligent un 13-0 en 20 minutes aux Parisiens dans cette deuxième période. Paris qui est gangréné par l'indiscipline mais qui se réveille dans le Money Time avec cette touche à 5 mètres. Ballon bien capté par Johan Maestri. Le ballon porté qui se forme sur le deuxième ligne internationale. Jonathan Danty qui vient aider ses coéquipiers. Et ça finit par rompre du côté Bayonnais avec Lucas Da Silva, le jeune talonneur, qui aplatie son premier essai en championnat. Un essai qui n'est pas transformé et sur la sirène, c'est Bayonne qui s'impose 28 à 17 après un 8 sur 8 de Maxime Lafage. Première victoire pour Bayonne de l'année 2020. Lafage de lajungde Lafage d'un a Lafage de la Lafage d'un a Lafage d'un a Lafage d'un a